C'est à la faveur des renseignements très précis et validés que les famants ont été amenés à intervenir dans la localité de Moura où se tenait une grande réunion très importante des leaders de la catiba du Massina et avec la finalité de planifier des attaques contre les installations et les famants ainsi que de continuer à mettre la pression sur les populations civiles. C'est dans ce cadre que nous sommes intervenus à Moura. Et donc à peine que nos forces sont arrivées sur le lieu, parce que nous c'est une opération aéroportée, dès que les forces sont arrivées, elles ont été prises à partie par les terroristes qui étaient en réunion et s'en est suivi de combats très violents au cours desquels nous déplorons aussi des morts et des blessés. D'Anoura. D'Anoura. Ok. Alors, qui répondez-vous à tout ce qui accuse les famants d'exaction sur les populations, M. Dara ? Donc, moi, je voudrais préciser que les famants sont intervenus à Moura. Oui. Pas pour aller tuer des civils, dont nous avons la charge de protéger. Nous sommes intervenus à Moura dans le cadre de notre mission régalienne de défense de l'intérêt du territoire national, la protection des personnes et les rébiens. Donc, je voudrais dire que l'armée malienne est une armée multiethnique et ne saurait se permettre de tels agissements, de telles allégations, porter vraiment la ressentie de toutes ces allégations qui sont portées contre elle aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui permet à ces gens-là de dire qu'il y a eu exaction ? Les gens interprètent. Les gens interprètent. Nous, nous sommes partis sur la base de renseignements très précis. Les renseignements recoupés, précis. Et c'est suite à ces informations qui nous sont intervenues. Et le professionnel des famants a été remarquable. Depuis la phase de la planification de la conduite de l'opération, la collecte du renseignement, la phase de l'action majeure, là où on a fait les opérations, nous avons engagé des hélicoptères, les gens ont débarqué et tout ce qui était imprévu, le tri des personnes suspectes jusqu'à avoir l'effectif des gens suspectes qui ont été exfiltrés. Donc moi, je pense que ça, ça montre le professionnel des famants dans la conduite de nos opérations. Tout à fait. Le peuple malien est résolument derrière son armée. Aujourd'hui, M. Yara, qu'aidera à cette population et à l'ensemble des partenaires du Mali pour les rassurer ? Qu'aidera ? Moi, je voudrais préciser sur cette antenne que les forces armées maliennes restent des forces professionnelles. Nous l'avons démontré dans le passé, comme je l'ai dit, ça a été rappelé dans le communiqué, la libération des Chinois. Donc nous allons continuer la conduite de nos opérations dans le respect strict du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Moi, je voudrais rationner les populations maliennes. Les famants n'opèrent pas contre les populations civiles. Nous sommes conscients que la réussite de nos opérations dépend du soutien de ces populations. Et tant que les populations sont sécurisées, tant que les populations sont protégées, nous savons que nous sommes en train de mener à bien nos missions. Et les foyers à Moura, ces soirs, comment ils se portent ? Nous, Moura représente aujourd'hui une zone de haute surveillance. Aujourd'hui, nous continuons à surveiller la zone dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens.